et donc salut à tous c'est fun power on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur pro cycling manager 2013 pour l'amistal gold race donc voilà on peut voir que Timobino est en plus simple donc c'est plutôt pas mal on peut voir que la flèche elle est un peu déconnée parce qu'en temps j'ai oublié d'allumer frappes donc j'ai dû réduire français climat 2013 puis mettre frappes en même temps et du coup ça a fait un peu buggé mais voilà c'est toujours là donc voilà on est dans une situation plutôt pas mal ouais c'est bon devant il y a caméron de meilleur il n'y a pas grand monde il y a billet de cadré mais il n'y a pas grand qui peut être dangereux et c'est vrai qu'on connaît que c'est pas forcément le plus dur mais c'est le plus pancu à la fin c'est vraiment tout le monde connaît tous les fans de cyclistes ne connaissent la fin de l'ascension c'est toujours assez énorme donc là on va lancer pelizzotti alors pourquoi pelizzotti il est en forme en ce moment et donc voilà j'ai envie de le lancer c'est parti alors attendez parce que pinot c'est quand même le leader mais ça soit fait ton boulot voilà c'est parti matthias franck qui résiste bien et vendre d'un an aussi c'est l'info importante c'est l'info importante on est bien on est bien là on est bien on sent que pinot quand même plus fort on sent que pinot est plus fort on sent que matthias franck souffre et fin de la première côte et attaque de philippe gilbert je suppose avec aller rendre le vendet légèrement gêné le vernet et dan martin de toute façon il fallait s'y attendre ils sont tout de suite repris matthias franck c'est pas ce qu'il fait bon c'est pas grave non franchement c'est pas très très grave là matthias franck est revenu on est reparti pour la côte matthias franck je me demande ce qu'il fait ah non tibaut t'es gêné allez tibaut passe voilà alors que là on est en train d'emmener peut-être maxime inglinski ou ce genre de cours pays d'auti s'en va franco pays d'auti il est en train de s'en aller tibaut pinot aussi tibaut pinot qui fait du bon boulot tibaut pinot qui est là il a dans la descente c'est tout c'est simple dans cette descente matthias franck tu vas essayer de tenir vangarde de run tu vas essayer de tenir mais là c'est simple un pelitotti qui va aller rouler avec tibaut pinot on va tenter rien des problèmes de texture c'est pas pourquoi c'est parti allez avec attaque de valvardé et de ben tain martini royal bartho costa le produit et moreno dani moreno et alors qu'on est parti ça gagne qui essaye de revenir ni bali qui va aller légèrement distancé de pinot on est dans le bon groupe avec les deux tibiaux dans le bon groupe seulement ça va voir je dirais pas que je veux que ça revienne mais derrière on va faire script et de toute façon le duel tant attendu enfin le duel là il est vraiment le duel là mais bon peter sagan est là oui costa valverde est là ni bali là moreno dan martin malori albazini malori c'est bien joué il y a réussi à tenir jusqu'à l'heure il va faire la table des événements sauf s'il tient pas là on peut y croire un tibaut pinot en plus simple on peut vraiment y croire alors attendez parce qu'il me faut les autres voilà on va tous faire ça quand il faut pinot et et voilà je vais mettre là pour lancé souhaite plus d'un passant on est là quand ils vont dire lancé ce qu'il faut lancer un c'est parti pour la montée alors la montée excusez moi mais je ne sais plus du tout pourquoi j'ai l'âme celle c'est la flèche voilà n'importe quoi c'est vrai le mur de vie j'étais pas sûr que c'est des murs de vie mais oui c'est d'ailleurs c'était au paris ni ça c'est le meilleur il me semble il me semble c'est vertel qui est au pignot qui a qui prend les devants il doit y est pas trop mal le peloton est rentré alors là le peloton est rentré là ça change tout ça change tout 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 le monde a quatre instants là faut qu'il roule derrière tant pis si ça change tout s'attaque c'est parti le sprint est lancé donc devant c'est oui alberto costa qui est en tête tibaut qui revient très fort tibaut pinaud qui va déborder tout le monde c'est incroyable victoire de tibaut pinaud oh la 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 c'est beau oh c'est beau alors là c'est beau c'est beau allez tibaut tiens jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout tibaut on va le vendre bien non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon victoire de tibaut pinaud c'est vraiment extraordinaire victoire de tibaut pinaud et navarro qui a c'est au pire bravo à tibaut pinaud vraiment bravo à tibaut pinaud très très belle victoire de tibaut pinaud il a parfaitement géré sa course d'ailleurs au sport qu'il a pu déborder tout le monde c'est beau alors juste pour vous dire que dans mon cas d'ailleurs tibaut pinaud avait aussi véné cette étape parce qu'il n'aurait pas de grosses difficultés c'est pas un très grand vol n'aura pas les grosses difficultés ce qui permet justement de faire le sprint il a 64 ans qu'ils étaient croyez moi 64 ans print c'est pas mal voilà on met alors la vous pourquoi on l'a fait ché comme ça ça j'en sais rien il faut des écarts monstreux avec Donc tu as l'Otoblis, Thibaut Pinot, Rue Costa, Valverde, Pilzotti 4e c'est bien, Sagan 5e un peu déçu, tout comme hier à Milan Sorremo il l'avait déçu, Dan Martin 6e, Yelivanandert 7e, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur PCM, Yelivanandert, ça faisait très très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Donc sur Milan Sorremo, vraiment, voilà, j'ai pas vu la course mais j'ai vu le résumé sur Youtube, enfin le résumé, les kilomètres, un peu déçu qu'il n'y ait pas eu d'attaque, alors d'accord il y avait la pluie mais il aurait fallu vraiment attaquer je pense, il y avait toutes les affaires, du genre, je ne sais pas, Sagan aurait pu attaquer dans la descente, puisqu'il descend très très bien, Sagan, ou, ouais je ne sais pas, s'il était qu'il fallait qu'il tente quelque chose dans la descente, parce que voilà, après voilà, c'est stratégique quoi, enfin c'est... Faut voir après, faut voir, dans tout cas Alexandre Christophe qui mérite sa victoire, hein, puisqu'il a gagné, oh voilà, il mérite sa victoire, puisqu'il a gagné, et, encore que je l'aura fait une bonne table, et Ben Swift, hein, qui met son nom au palmarès, hein, podium Milan Sorremo, euh, bah je connais beaucoup de coureurs qui voudraient le faire, donc voilà, c'est... C'est génial, pour, euh, pour Ben Swift, et pour, euh, comment ça s'appelle-t-il, là, Alessandro Christophe, parce que dans Alessandro Christophe, je suis là, il l'avait fait, on l'avait connu, hein, vraiment, au dernier Tour de France, quand il a fait une deuxième place derrière Marcel Kittel lors de la première étape, on l'avait connu là, vraiment, moi je l'avais connu là, du moins, euh, après, euh, Ben Swift, je le connais, euh, bah depuis que je joue, euh, à PCM, en fait, je ne sais pas, hein, mais je joue Coltura, je le connais depuis, pfff, de longues années, Bon voilà, Ecoutez, on va se retrouver pour l'adé, pour la startlist, euh, la startlist, ma startlist de De Liège, Bastogne, Liège, A tout, oui, c'est comme la dernière fois, je dive plus à prendre des mots, A tout de suite Et on se retrouve donc pour abat la sortie, il n'y a rien changé du tout voilà, on va partir avec lui-même coureur lui très très bon coureur alors vous pourriez me dire pourquoi j'ai pas de jeunes cadres, je sais pas je le sens pas je le sens pas voilà, je le sens pas je le sens pas donc voilà donc comme les coups, ce sont pour les vannes des kémèques comme d'habitude lors des classiques la prochaine vidéo sera sur le tour de Romandie avant d'attaquer le Giro le Giro qu'on attaquera la semaine prochaine pourtant il faudra faire bonne figure sur le tour de Romandie mais avant pourquoi pas gagner la plus la classique cardenaise la plus prestigieuse, Liège la doyenne beaucoup plus compliqué il y a beaucoup plus de vallons sur ce désapp donc voilà, on se dit à tout de suite pour les 20 000 km on va être à tout de suite et on se retrouve juste à 503 km juste pour vous dire une terrible je sais pas ce qui s'est passé mais c'est vrai que la route était vraiment étroite ici il va, vous voyez là dans la montée et Pelitossi s'est fait complètement lâcher alors est-ce qu'il est tombé alors là il est tombé, oui il est tombé, Pelitossi du coup ça va un peu changer la stratégie de course Pelitossi est tombé alors il y a Chris Orner donc ça c'est bien qu'il y ait Chris Orner alors justement on vient de rentrer sur le peloton maintenant s'il peut revenir parce que c'est vraiment oui, il n'y a pas beaucoup de vent mais le peloton est très étiré on peut le voir sur cette vue le peloton est très très étiré on voit que ça a encore cassé ça a encore cassé ça a encore cassé alors ça va rentrer oui, ça n'a aucun souci mais on peut voir que c'est très étiré c'est très étiré le peloton est étiré alors là il y a peut-être regroupement il y a peut-être regroupement mais c'est étiré en tout cas il y a eu ça s'est un peu arrêté de rouler mais c'est très étiré voilà on se dit à tout de suite pour les 20 derniers kilomètres de l'étape à tout de suite on se retrouve donc plus tôt que prévu parce que là c'est la galère là c'est vraiment la galère la galère totale 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 galère peloton est pas bien peloton est pas bien je vous le dis tout de suite peloton est vraiment pas bien Pinot va plutôt pas mal mais là Nibali va attaquer je pense voilà Nibali non ah c'est Ejdal j'attaque Ejdal Valverde et Moorano qui est déjà attaqué avec les échappés de 5 coureurs Ventum Lapop Beran Thierry et Rig donc voilà là ça va faire très mal il est protégé par Vendgaard de Rennes c'est bon Pinot il est protégé par Mathias Franck donc c'est bon voilà il n'y a plus qu'à comme dirait je ne sais pas trop qui il n'y a plus qu'à en tout cas on a la descente ça va plus beaucoup grimper maintenant ça va se grimper en fin de l'étape Mathias Franck tiens bien Vanguard de Rennes il fait un travail remarquable regardez ce travail de TJ Vanguard de Rennes et ils sont partis à 4 non je me fous que le sang on le connait enfin je ne le connais pas personnellement mais on le connait pour ce talent de descendeur aussi il sait descendre il sait monter il sait il sait rouler en solo il sait tout faire remarquable Mathias Franck qui commence quand même un petit peu à être en difficulté mais là il faut rouler parce que devant il y a quand même Moreno il y a quand même Moreno devant et puis bon ben voilà ces coureurs qui vont accrocher de bout à bout parce qu'ils vont être dans le groupe peut-être là on est rentré on a pris quand même 30 secondes le peloton Peter Rennes est obligé de rouler on peut voir qu'il y a beaucoup de cassure parce que la route est vraiment à droite Peter Sagan-Lachris ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas j'ai envie de dire la route a été et droite elle était étroite ici là à peu près dans cette montée-là et dans cette montée-là et ben toi pendant 30 km Pinot a failli être lâché il a réussi à rentrer mais c'est terminé pour ça qu'elle gagne 3 minutes 27 hop déjà un adversaire en moins après oui ils disent qu'il y a Van Endert Christiane Rékyport mais voilà peut-être Van Endert mais pas plus et Thibaut Pinot qui continue Thibaut Pinot qui continue de s'arracher complètement littéralement Thibaut Pinot qui continue le boulot qui est envers Thibaut Pinot c'est assez remarquable par contre la Pellitotti coince un peu Pellitotti coince un peu et c'est pas Van Garderen qui coince c'est Pellitotti parce que Van Garderen roule au cœur de la Pellitotti on va arriver dans la descente allez on va mettre on va mettre 2 à 85 attendez où est Pellitotti là Franco Pellitotti qui est pas très très bien écoutez allez faut rouler Thibaut c'est dans le mon groupe là Thibaut Pinot c'est dans le mon groupe maintenant Mathias Fran il faut vraiment que Mathias Fran qu'il peut plus Mathias Fran qu'il peut plus alors attendez parce que dans ces conditions-là que va-t-on faire que va-t-on faire parce qu'il y a quand même là-haut il est cru il y a relâché on ne peut pas s'arrêter de rouler là-dessus que va-t-on faire on a Daniel Navarro Daniel Navarro qui va remonter comme un boule le canon là j'ai envie c'est-à-dire on va faire rouler Pignot attendez Navarro voilà Navarro remonte comme un boule le canon donc voilà on va faire rouler Navarro tout simplement voilà donc top donc voilà toi tu t'arrêtes Von Garderell tu t'arrêtes ici plus que tu t'arrêtes dès que ça va grimper enfin dès que ça va s'arrêter on va rouler à 4 on le trouve et c'est vrai qu'après ils vont devoir faire le boulot au même Pignot et tout ça donc voilà ça descend vraiment très très vite ça descend très 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 vite on va remettre à 85 sinon il ne va pas pouvoir rouler très longtemps on va amplifier les attaques et puis on va faire rouler tout le monde à 85 tout simplement parce que on va essayer de faire gagner tout le monde voilà c'est parti ah mais c'est tout quand même enfin je veux dire est-ce que nous on va pouvoir aller au bout alors Bardet est bien Bardet c'est le mieux Bardet est vraiment très bien pourquoi pas Romain pourquoi pas allez c'est parti ça grimpe et c'est parti pour ce Liège Bastogne Liège de malade c'est parti qui va gagner cette étape attaque de Dan Martin il est né Rodriguez ah Joachim Rodriguez qui attaque Dan Martin Moreno qui suit son propre coéquipier puis Gilbert aussi qui essaie d'y aller Daniel Navarro et bien Pellizzotti n'est pas là aujourd'hui Pellizzotti n'est pas là mais on peut le comprendre il a chuté on peut le comprendre t'as fait du bon taf Pellizzotti t'as fait du bon taf vraiment bon taf de Pellizzotti maintenant il va falloir aller jusqu'au bout et regardez-moi ce Romain Bardet par contre là devant oh la 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 Joachim Rodriguez il est parti très loin Joachim Rodriguez pourquoi pas pour aller l'emporter il se relève il se relève il se relève Philippe Gilbert qui relance Philippe Gilbert qui relance Dan Martin la victoire est devant moi je vous le dis c'est quasiment fait pour les trois hommes de tête on va juste attendre on va juste attendre de lancer le stream que c'est bon c'est parti et donc là on va aller voir on va aller voir on va aller voir Joachim Rodriguez face à Philippe Gilbert ça se regarde Joachim Rodriguez n'a pas plu Philippe Gilbert va-t-il encore une fois gagner l'est le baston liège oui victoire de Philippe Gilbert ou de Joachim Rodriguez ou de Joachim Rodriguez et d'ailleurs on a Romain Bardet Romain Bardet qui vient chercher le top 3 c'est énorme c'est énorme c'est énorme franchement j'ai fait deux belles classiques aujourd'hui Thibaut Pinot qui finit 7ème Christophe Réglomique mais Romain Bardet 3ème de Liège baston liège c'est tout simplement énorme et Victor et Philippe Gilbert voilà eux là ils ont fait ils ont fait le bon coup ils ont bien joué les Philippe Gilbert et Roachim Rodriguez ils ont bien fait ils ont attaqué le bon moment je pense c'est ce qu'il fallait faire attaquer un tout petit peu garder la moitié de sa barreau pour pouvoir faire le plus en passant et d'ailleurs essayer de gérer voilà du cas ouais c'est dommage pour Rakim Rodriguez dans l'éternel signe il n'a jamais rien gagné et bah ça continue même dans PCM donc voilà quand même chez moi sur ma partie sur l'autre partie il avait gagné les Mastogne une fois mais bon sur cette partie là il ne l'a pas gagné c'est Philippe Gilbert qui était plus fort et surtout Romain Bardet qui vient arracher une première place parce que regardez le retour énorme de Hesdal ou d'Anne Martin je ne me rappelle plus tout qui c'était et puis il a fait franchement il a fait vraiment une grosse étape sa chute j'ai hésité un moment à le faire abandonner mais je me suis dit non non il va continuer il va se battre et voilà il vient chercher un magnifique top 20 donc voilà top 3 pour Romain Bardet c'est bien donc c'était Rai de la Jale il remet sur moi ouais la Garmin attendez parce que là il faudrait voir qui est dans l'équipe c'est la Garmin ils n'ont pas du enfin il y avait aussi la 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 catoucha c'était bien ouais mais c'est vrai qu'on a quand même 3 personnes dans le non on a 3 personnes dans le 3 français en plus donc voilà c'est cool on va aller faire un petit point sur les classements avant de se quitter et surtout sur l'objectif sur les sponsors donc Paris-Roubaix c'est le top 3 on l'a raté Lamselle c'était un top 3 on l'a raté Lille-Bastogne il fallait faire un top 5 on a fait le top 3 c'est bon donc voilà c'est cool prochain rendez-vous top 3 au Giro alors franchement j'attends avec impatience cette étape avec Titej ils vont garder une 53 kilomètres je peux vous dire qu'on va reprendre du temps tout de suite je vous le dis tout de suite il faut reprendre du temps sur cette étape euh ouais alors on va voir un petit peu les classements avec Alexander Krojtov toujours en tête devant il se dénexe qui va Peter Sagan complète le top 5 avec Tom Boonan Timopino est 6ème et Romain Bardet est utile pour cette histoire Romain Romain il est pas très très bien Romain il est 28ème je pense qu'il est 40 mois c'est pas mal et Chris Faux ça me fait marrer mais il est déjà là d'ailleurs c'est une autre partie je peux vous le dire parce que je ferai encore mon lémi à la fin de la saison mais ce n'est pas Chris Fancy tout de suite moi avec Talensky j'ai explosé j'étais revenu mais je me suis fait littéralement exploser j'ai fait un top 10 mais je me suis fait littéralement exploser au niveau des équipes parce que Tiger Ferrari qui reprend un peu d'avance devant la Movistar et la Sky et l'Omega Pharmac qui s'est complété top 5 avec la Cannondale pendant les comment on appelle ça les relégués voilà sans la Belkin et la VDG j'ai remarqué que la VDG c'était souvent relégué il faut dire que oui comme je prends à chaque fois quasiment type Opinot forcément il s'était souvent relégué la VDG dans les derniers quoi donc on espère cette saison les voir au plus haut niveau et la Belkin qui pourtant est belle qui est belle la Belkin franchement c'est une grosse équipe Belkin mais même en pavé je ne crois pas pourquoi dans le carnet cette équipe c'est l'une des plus belles équipes moi les matins dames guessing quel dermal ils ont je ne sais pas combien de coureurs au dessus de 70 en montagne en pavé ils ont cette van de marre Lars Boom et Martin c'est l'une des plus télés télés qui était en échappé et ailleurs lors du milan sur les mots et donc Théobas c'est pas logique franchement c'est pas logique mon monde on s'en fout et je vous les laisse mais voilà c'est pas mis en musique je pense que ensuite en continentale c'est Sergei Firzanov qui domine un petit peu des boussons mais qu'est Calderon mais non c'est pas ça c'est cool Sergei Firzanov devant Thomas Slavqvist et Adrien Petit et bien Brian Kogar aussi de toute façon Adrien Petit et Brian Kogar c'est toujours des gros coureurs il faut le dire c'est un progresse très très vite la IAM devant la Timorovcar et la Axan Jobs pour le moment ceux qui montrent contre notre pro c'est la Pomme Marseille et la Jamis ou la Ramis c'est pas si non c'est américain on se voit de la Jamis à Guns Berman voilà pour ce qu'il y a c'est Arnaud Alvardé qui est passé devant Alexander Kershoff Tom Donne était là et là Marc Kamendi je peux le dire 5 ans c'est très très serré les 5 premiers 5 premiers je suis tout à peu près sans pomme donc c'est vraiment très très serré au niveau des équipes c'est-à-dire que Harry domine pour 13 petits points sur la Omega Formal Quickstep c'est vraiment chaud 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 au niveau des victoires c'est Marc Kamendi qui est devant Adrien Petit et Juan Rosé Aïdo alors je voudrais voir notre premier coureur c'est Kaleb Ewan toujours il est au niveau au-dessus de tout le monde Kaleb Ewan c'est vrai que j'ai pas beaucoup de coureurs qui ont donné deux étapes cette saison je pense que sur le 0 ça sera réglé voilà donc on est 4ème avec 14 victoires j'ai pas dit qu'il montait pour le moment en World Tour donc je pense que oui je pense que vraiment en général l'Europe car monte toujours à l'IAM ils sont bien ils sont bien à l'IAM à l'IAM ils ont une petite parce qu'ils ne me semblent pas qu'ils ont une petite grande quand même il y a une shop ouais ah oui ils ont Sébastien à l'Ichenbar c'est vrai qu'ils ont de bon pouvoir Stéphane aussi c'est un bon Paris ah ouais non pardon je croyais qu'ils avaient une petite équipe mais en fait ils ont une grosse 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 équipe donc voilà écoutez on va se remettre à l'accueil on va se dire pas ça on va se dire donc à mercredi bah pour le contrôle la montre de bah donc le contrôle la montre de 7 km5 où on retrouvera donc les leaders chaque équipe le contrôle la montre de 7 km5 ensuite on fera cette petite étape valonnée mais donc qui devra être arrivée de Springwood on pourra peut-être envoyer un échapeau pour essayer d'aller chercher le maillot mais il y a encore peur derrière on aura une tape ballonnée et dans l'épisode d'après de vendredi où on aura je crois que ça arrivera il n'y aura pas des cartes l'étape ce sera la grosse étape plus celle-ci donc voilà avant de garder un il sera parfaitement taillé pour ce tour on va juste regarder la forme de van garder un sur ce tour sur ce tour sur ce... ouais la forme elle est pour venir de ran en 1 je l'ai mis en 1 avant de garder un parce que c'est vraiment en forme Pinot est en 2 mais on va voir que Pinot sera aussi en forme d'auto de France allez Pinot sera en forme d'auto de France c'est quand c'est là non c'est au sein c'est par là quoi il sera en forme d'auto de France donc voilà on sait ce que c'est de dire je m'en fous un petit peu voilà on a de rien de sur moi je pense que John Donnes viendra puisqu'il est en forme 1 Fortunio Baliani je pense qu'il est en forme 1 par exemple des coureurs comme Alessandr Christophe non mais Daniel Navarro on bardet, barguer, bon il faut pas forcément le tour il va remarquer qu'il faut bien que j'en mette un enfin je suis pas sûre il y aura peut-être Angel Viscioso ou des trucs comme ça il a encore progressé c'est énorme ce coureur je l'aime beaucoup le choix plus de l'Australie voilà et puis c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a fait le game aussi voilà regardez il va attendre 80 sprint il va attendre 80 sprint il va même attendre peut-être 67 de montagne il va vraiment être un coureur complet il y a 18 ans donc c'est juste pour vous dire qu'il va vraiment encore beaucoup progressé donc voilà c'est vraiment génial d'avoir un coureur comme ça allez on se dit à plus c'était Fun Tower